Là c'est Oskar, une voiture qui est italienne, en fait, petite voiture de sport italienne des années 50. L'équipage argentin qui termine cette quatrième spéciale. Passant S 1954 de Nicolas Vallée et de Fabien Couste-Noble. La numéro 7 qui arrive maintenant c'est John Ball et Guillermo Palacios Hasselbar. C'est un Américain et un Espagnol. C'est une voiture de la catégorie compétition qui nous rejoint ici. La 176, c'est la voiture de Patrick Rignel et Sébastien Wolff. Ça demande aussi un peu d'organisation du côté de la ville. Tout à fait, on est très très heureux de vous accueillir à Valence parce que c'est une terre qui est très attachée au sport automobile. Donc, heureux de vous avoir maintenant ici à Valence. Heureux aussi de rejoindre le rallye Monte Carlo historique bientôt. Et on va travailler sur la reconquête du rallye WRC pour Valence bientôt. C'est Karine Blanchard et Emmanuel Masson à CS Bristol 1957. Allez jusque là, mesdames, sinon vous allez prendre une pénalité. Voilà la numéro 11. Karine Blanchard et Emmanuel Masson qui en terminent donc. Karine, juste un petit mot. Cette étape un peu plus courte naturellement que celle qu'on a vécu les jours précédents. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. C'était très très joli. Juste derrière, la 46, l'auto de Gérôme Dupart et de Philippe Fichier. Enfin, en 250 GT, on vexion lusseau cette voiture. Et puis regardez derrière, le roi Fleuriot et Olivier Cottenay qui vont en terminer en couleur de Alitalia. Une voiture qui avait été rendue célèbre par un sapeau. Une Porsche 906 avec Denis Giraudet dans le baquet de droite. C'est la voiture de Jean-Claude Pichon. La 906-1966. Là, on est avec un véritable trotto. C'est parti du rallye de Monte Carlo et tous les ans, je suis là pour un photoverty. Et vos lunettes alors ? Disons mes lunettes, je filme tous les trajets du rallye de Monte Carlo. C'est des lunettes caméra donc ? Oui, des lunettes caméra. Il y a des trajets qui font, par exemple le Percors et tout ça, avec la neige, je filme ça. Et je donne mes lunettes la plupart du temps à des chauffeurs qui font le rallye pour filmer le trajet de la route.